Pourquoi faire une table ronde sur l'éducation à la sexualité ? Je vous rappelle qu'on en avait fait une, déjà c'était une journée entière d'ailleurs, il y a deux ans ou trois ans, c'est-à-dire qu'il y avait éduqué à l'égalité et une des journées avait été consacrée à l'éducation à la sexualité. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a des insatisfactions d'une part sur l'éducation à la sexualité telle qu'elle se déroule en France, et qui est par ailleurs mise en cause par les mobilisations antigenres et réactionnaires actuelles. Alors pour pouvoir envisager de manière offensive ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, il nous a semblé nécessaire, là encore, d'élargir un peu le regard au-delà de la France pour voir dans quelle situation on est dans ces autres pays. Donc nous avons trois intervenants, donc trois intervenantes, merci Nathalie, et donc que nous allons vous présenter très rapidement. Véronique Seyer. Alors, Véronique, on va les présenter très rapidement, Véronique Seyer, donc coprésidente du planning familial qui milite depuis de très nombreuses années au planning et qui depuis 2013, avec Karine Favier, en assure la coprésidence et qui est spécialiste des questions, qui intervient beaucoup sur les questions d'éducation à la sexualité, qui fait partie aujourd'hui de cette table ronde pour nous faire un peu un retour critique de ce qui se passe sur le terrain en France et en Europe et des difficultés qu'il peut y avoir à mettre en oeuvre une éducation à la sexualité. Alors, ensuite, vas-y. Alors, Élise Deviel, elle, elle est docteure en sociologie. Elle vient de soutenir, d'ailleurs, à l'université de Caen, une thèse sur les représentations du genre et des sexualités véhiculées par les méthodes d'éducation à la sexualité dans une comparaison France-Suède. On retrouve la Suède, mais sur le plan de l'éducation à la sexualité. Alors, elle est traductrice suédois-français, professeure de suédois au lycée Victor Hugo à Caen, et elle enseigne également la sociologie du genre, des sexualités des familles dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Normandie. Mais sa présentation se fera en français. Oui. D'accord. Alors, Aurore Lematt, notre dernière intervenante et doctorante en sciences politiques à l'université de Lille, et ça tombe bien, elle fait sa thèse sur l'éducation à la sexualité en France en milieu scolaire depuis 1970. Et parallèlement à son travail de thèse, elle travaille dans un collectif de recherche sur le sexisme et les LGBT phobies dans l'espace public de la nuit. Oui. Alors, elle a déjà publié, ce qui est super pour un travail de doctorat, sur l'homosexualité, une question difficile, classification et hiérarchisation des sexualités dans l'éducation sexuelle. Donc, un article passionnant que vous pouvez découvrir dans le tout dernier numéro de Genre, sexualité et société. Je précise qu'il y a des guillemets à une question difficile, c'est une reprise d'un texte de l'éducation nationale et non pas le titre que... D'accord. Et alors, contrairement... Genre, sexualité et société, c'est en ligne. Il n'y a aucun problème pour... C'est gratuit et en ligne. Contrairement à ce qu'a dit la présidente de l'IEC en introduction tout à l'heure, l'éducation à la sexualité, c'est tout à fait normal qu'il y ait des réactions violentes politiques contre ce qui se joue là, parce que c'est évidemment un sujet éminemment politique et c'est évidemment un sujet éminemment subversif. Et on est persuadé que la table ronde qui va se dérouler maintenant va nous en donner un aperçu tout à fait passionnant. Alors, comme Michel l'a dit, il y a trois questions qu'on va poser aux intervenantes avec toujours la même règle. Cinq minutes de réponse pour chaque question. Donc, je vais poser la première à Véronique, enfin aux trois. Véronique, tu vas commencer, donc pour que vous soyez bien au courant. La première question qu'on a posée, c'est comment décririez-vous le dispositif de l'éducation à la sexualité en France, tant dans son organisation que dans son contenu ? Ah, j'ai quelques excuses, on m'a volé mon dossier. Oui, je vais te donner les questions. Véronique, ça y est, c'est comment décririez-vous les principales différences dans les dispositifs d'éducation à la sexualité en Europe ? On parle de l'Europe, on parle de l'Europe. En France. Hein ? Quoi ? Non, pas de suite. Non. On va en France, on va en Suède. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, Véronique, on t'écoute. Voilà, c'est l'Europe d'abord, ensuite la Suède, ensuite la France. J'ai dit qu'on avait inversé, désolé. Bon, tu as quand même cinq minutes. Oui, oui, oui. Est-ce que je pourrais commencer, parce que pour moi, il y a un petit changement dans comment on s'organise un peu ma venue ici. En fait, au vu de ce qui vient de se passer, des interventions qui ont été faites et qui, pour moi, sont en fait hyper importantes, de parler aussi des enjeux de domination dans le champ universitaire. Du coup, je prends juste cinq minutes que j'aurais dû prendre sur l'éducation à la sexualité pour expliquer pourquoi, du coup, là, je n'ai pas envie de m'exprimer aujourd'hui sur mon sujet de thèse. Donc voilà, déjà, juste, en fait, j'ai été vraiment profondément choquée par la réponse qui a été faite au micro tout à l'heure, de parler de racisme à l'envers. Enfin, si on transpose ça, par exemple, sur les enjeux de féminisme, quelqu'un qui dirait, par exemple, qu'une prise de parole féministe qui dénonce les enjeux de rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes dans l'université et quelqu'un qui répondrait, voilà, c'est du sexisme à l'envers, je pense qu'en fait, ça passerait pas du tout. Et donc, du coup, je pense que c'est utile de faire des parallèles parfois pour mieux entendre certaines choses. Ou encore de dire que, voilà, nous, on veut bien qu'il y ait d'autres personnes, mais on n'en trouve pas. Voilà, ça me fait penser aussi aux hommes qui peuvent dire, je sais pas, dans le milieu artistique, par exemple, qu'il n'y a pas de génie femme. Voilà, ça n'existe pas, on n'en trouve pas, alors qu'en fait, on n'en trouve pas parce qu'elle n'existe pas médiatiquement, etc. Donc, voilà, je suis un peu confuse dans ce que je veux dire, mais, voilà, simplement, je voulais, enfin, de dire qu'il n'y a pas le temps pour le débat sur ces choses-là, justement, c'est problématique, et c'est pour ça que j'ai pas envie que ma parole dans cette table ronde prenne le temps sur le débat qui n'a pas lieu aujourd'hui. Et si vous êtes intéressés, par ailleurs, par mon travail universitaire, vous pouvez aller voir cet article gratuit en ligne qui traite une partie de mon travail. L'homosexualité est une question difficile, entre guillemets, et en fait, c'est dans le dernier numéro de la revue Genre, Sexualité et Société, qui est gratuite et en ligne sur Internet. Merci, Aurore, pour cette prise de parole. Je crois que Florence a dit clairement que le débat n'était pas du tout clos sur ces questions-là. Et je pense qu'on va, on va, on va le reprendre au sein, notamment au sein de l'IEC, mais pas que. Bon, moi, évidemment, on ne peut que respecter ta position, mais je trouve que pour connaître le travail que tu fais sur l'éducation à la sexualité, si après les interventions de Véronique et de, moi, je suis perturbée, là, et d'Élise. Oui, oui, mais j'ai le droit d'être perturbée, puis j'ai le droit de le dire. Après ces interventions-là, voilà, si jamais tu as envie de, pas forcément sous forme de cinq minutes, mais quand même de nous faire part de ton point de vue critique, je trouve que c'est absolument essentiel. Et je le dis d'autant plus sincèrement qu'au niveau du Haut Conseil à l'égalité, auquel j'appartiens, et avec Véronique aussi dans la commission santé, on s'est autosaisis de la question de l'éducation à la sexualité pour qu'on essaye de produire un rapport très critique sur cette question-là. Dans ce cadre-là, on a auditionné beaucoup de personnes, on a lu, et dont le travail d'Aurore, qui est vraiment extrêmement original et intéressant sur ces questions d'éducation à la sexualité. Donc je pense que, voilà, on est en plein dans le débat, et puis c'est bien et c'est normal qu'on entende aussi des gens qui sont dans une phase de travail de thèse, parce que c'est aussi un autre regard que des regards plus installés de vieux blancs ou de vieilles blanches, comme Michel et moi, mais je ne le dis pas qu'en souriant, pour de vrai. Donc je trouve que c'est vraiment dommage que... Enfin, je ne vais pas le dire en négatif, j'aimerais beaucoup que tu nous dises sous la forme que tu veux que tu fasses... que tu fasses... que tu alimentes le débat qu'on va avoir. Voilà. Donc Véronique, sur la question que tu as pas oubliée, parce que tu la connais par cœur. Comment décririez-vous les principales différences dans les dispositifs d'éducation à la sexualité en Europe, tant dans leur organisation que dans leur contenu ? Et tu as cinq minutes. Voilà. Et puis, je... Voilà. Donc moi, je me situe au niveau de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on pense que ces questions ne peuvent pas être traitées uniquement de façon franco-française. C'est vrai qu'Aurore a travaillé sur cette question en France. Et je vous conseille vivement de lire son travail, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et que c'est un travail qui est encore en cours, et que j'espère bien qu'effectivement, nous allons faire un peu avancer le schmiblique, parce qu'il y a des freins qui sont importants. Et donc là, l'intervention que je fais aujourd'hui concerne davantage l'éducation à la sexualité en Europe, avec cette vision de cette éducation à la sexualité, qui est théoriquement inscrite dans beaucoup de conventions internationales. On a... En cinq minutes, je n'ai pas le temps de les détailler, qui est effectivement considérée comme un élément très important de travail sur l'égalité entre les sexes et entre les sexualités. Et ça a été confirmé dans un rapport de l'ONU, du rapporteur de l'ONU, très récemment, en 2010, avec des résolutions du Parlement européen qui se positionnent en disant qu'il fallait intensifier des efforts en 2013. C'est une résolution du Parlement européen de 2013 qui dit effectivement l'importance de réaliser une éducation à la sexualité la plus complète possible dans le cadre des objectifs millénaires pour le développement, pour effectivement travailler et renforcer l'égalité entre les genres, renforcer aussi l'accès à des systèmes adéquats et au droit à l'éducation. Et puis, le rapport Lunacek dont a parlé Nail Data tout à l'heure, qui disait qu'effectivement, la Commission doit promouvoir l'égalité et la lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité des genres. Voilà. Donc, on est là au carrefour d'un droit à l'éducation, d'un droit à la santé. Mais ce droit, qui n'est toujours pas inscrit aujourd'hui dans la charte européenne des droits fondamentaux, relève des politiques de chaque pays. Et donc, chaque pays s'en saisit comme il le souhaite. Donc, on a des directives au niveau européenne qui sont vraiment très intéressantes au niveau international et des mises en œuvre qui dépendent de la bonne volonté des États sans une évaluation en plus globale. Donc, je vais prendre en cinq minutes, je n'ai pas le temps de détailler. Donc, je vais juste prendre deux exemples de pays qui font une lecture très différente de la mise en œuvre de cette éducation à la sexualité. Donc, deux pays, je vais prendre la Pologne, au hasard. Et puis, l'autre pays, les Pays-Bas, par exemple. Voilà. Au hasard aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette éducation à la sexualité qui doit faire partie des lois de chaque pays n'est en fait légale très clairement que dans neuf pays en Europe aujourd'hui, dans les textes de loi. Et qu'aujourd'hui, seulement cinq pays d'Europe financent l'éducation à la sexualité. Je pense que c'est important. C'est ce qu'on inscrit dans les lois et puis les moyens qu'on met derrière pour pouvoir réaliser cette éducation à la sexualité. Alors, en Pologne, comment ça s'appelle, cette éducation à la sexualité ? C'est vrai qu'elle a été mise en œuvre dans beaucoup de pays d'Europe à partir des années 70. Et j'ai envie de dire jusqu'en 2003, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'Irlande a commencé à la mettre en œuvre en 2003. Donc, ce n'est pas très ancien. Et le premier programme s'appelait Préparation à la vie dans la famille socialiste en Pologne et qui devient aujourd'hui, qui s'appelle Éducation pour la vie familiale. Donc, quand vous voyez ce type de langage, vous comprenez derrière comment peut être traité l'éducation à la sexualité, cette éducation à la sexualité qui a comme objectif, du coup, d'édicter des normes sur la sexualité et la bonne sexualité, puisque cette sexualité est influencée, bien sûr, par l'Église catholique qui est très présente dans les programmes, puisque, et pas seulement dans les programmes, jusque dans la mise en œuvre, puisque des prêtres et des religieuses peuvent aujourd'hui assurer cette éducation à la sexualité en Pologne. Voilà. Oui, je le dis très clairement. Alors, cette éducation à la sexualité, en fait, elle est inscrite dans des programmes. Mais quand on regarde un petit peu le contenu des programmes en Pologne, on voit que, par exemple, les questions de contraception abordent la contraception sous un angle de contraception plutôt naturel, sous un angle de préparation au mariage, donc préparation à une vie de couple. Donc, on pourrait dire qu'un des objectifs aussi, c'est de retarder aussi l'âge des premiers rapports sexuels. Donc, on est loin d'une sexualité épanouissante. On est plutôt là, sur l'abord des questions de sexualité comme étant plutôt une menace et comme étant aussi une prévention des risques. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider les jeunes à pouvoir aborder la vie sexuelle comme il le faut, bien sûr. Alors que, donc, bien sûr, quand je dis bien sûr, ça veut dire aussi qu'on prépare à la parentalité, puisqu'on voit que dans certaines séances d'éducation à la sexualité en Pologne, garçons et filles apprennent à manier des poupons, à pouvoir bien s'occuper d'un enfant, puisqu'on parle de parentalité partagée inscrite dans le cursus, comme si c'était évident que le but de l'éducation à la sexualité, c'était de préparer au mariage, préparer à la vie de couple et donc, par là, préparer à être de bons parents. Voilà. Donc, l'égalité, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment inscrite au cœur de l'éducation à la sexualité en Pologne, alors qu'on est dans une démarche très différente aux Pays-Bas. Oui, j'ai oublié de préciser un point qui est important aussi, en Pologne, donc, cette éducation à la sexualité est bien sûr légale, c'est-à-dire qu'elle est théoriquement, elle est bien inscrite dans la loi, mais les parents peuvent décider que leur enfant ne participe pas à ces cours. Il suffit de faire un papier pour indiquer que les enfants n'iront pas et donc, c'est une sorte de droit de retrait permanent des enfants à l'éducation à la sexualité en Pologne. Voilà. Alors, qu'aux Pays-Bas, on a une forme d'éducation à la sexualité qui démarre dès 4 ans. Donc là, on est sur une approche qui est totalement différente et une approche dont l'objectif est bien de viser un développement personnel de l'enfant en considérant que la sexualité fait partie intégrante du développement de l'enfant. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de l'intégrer aussi dans l'environnement scolaire et en s'appuyant sur le fait que la sexualité participe à la citoyenneté. Donc, il faut démarrer très tôt l'éducation à la sexualité. C'est un des principes Hollande en disant que c'est une façon de pouvoir soutenir les enfants dans un développement sain et respectueux de l'autre, que les enfants sont curieux, posent des questions et qu'il leur faut des réponses adéquates aux questions qu'ils se posent et que c'est important pour eux d'être informés et d'être informés avec une information juste et pertinente. Voilà. Et que la sexualité est bien une valeur positive et pas une valeur négative. Et donc, l'important, c'est effectivement qu'on en parle de façon positive aux parents qui pourraient être réticents pour un certain nombre de raisons. Et donc, on peut promouvoir, par exemple, aux Pays-Bas, des campagnes de promotion annuelle de l'éducation à la sexualité, par exemple, la semaine du printemps, où on développe des programmes qui se développent au sein d'écoles maternelles et primaires. Donc, au démarrage, c'était quelques écoles. Et puis là, maintenant, on est à plus de 40 % d'écoles qui participent à ce programme, même si on sait qu'au centre des Pays-Bas et dans des contrées un peu plus rurales, ce programme connaît des réticences. D'une certaine façon, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de développer ce programme, de former les enseignants. Ça fait partie de la formation des enseignants. Et puis, de les soutenir pour pouvoir mettre en place ces actions. Voilà. Je termine peut-être là-dessus en disant qu'effectivement, c'est deux approches complètement différentes d'une éducation à la sexualité qui se basent au départ sur des mêmes textes, mais qui, comme vous le voyez bien, ont des propositions complètement divergentes et dans leur objet et dans le contenu, avec aussi derrière ça le fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on n'a aucune, j'ai envie de dire, évaluation globale de ces politiques d'une façon plus large, pas d'échange de pratiques non plus entre les différents pays. Et je pense que là, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a vraiment un travail important à faire sur ça. Merci beaucoup. Alors, Élise Deviel, maintenant, qui va nous dire comment on peut décrire le dispositif actuel de l'éducation à la sexualité en Suède, donc un pays sur lequel on sait déjà un certain nombre de choses, donc un pays féministe. Alors, comment en est-il dans le domaine de l'éducation à la sexualité ? Alors, l'éducation à la sexualité en Suède bénéficie, je pense, d'un porte-parole de taille, puisqu'il y a une association nationale pour l'éducation à la sexualité qui s'appelle RFSU, Riksvöbünfe Sexuelle de Plissning, si ça vous intéresse, mais donc l'Association nationale pour l'éducation à la sexualité qui a été créée en 1933. Et donc, pour le coup, ça fait un certain nombre d'années que c'est une question qui est posée dans le débat public en Suède, à savoir qu'RFSU a, dès sa création, décidé d'être indépendante financièrement et donc elle a une branche commerciale qui produit un certain nombre de choses, en particulier des préservatifs et donc qui fournit la quasi-totalité des préservatifs de Suède et à peu près 75% de parts de marché dans les pays nordiques, qui produit, qui publie aussi un certain nombre d'ouvrages et de brochures sur l'éducation à la sexualité qui forment du personnel au sein même de l'association, mais aussi pour l'éducation nationale et puis les travailleurs sociaux, etc., qui soignent puisqu'il y a une clinique qui existe à Stockholm. Et donc, ces branches commerciales permettent de faire vivre l'association et de faire vivre, de financer la branche militante d'éducation populaire, d'agitation politique, etc. Et puis, la branche recherche aussi, puisque RFSU est assez liée avec l'université. Donc, voilà, cette association RFSU, elle est vraiment solidement implantée en Suède. Du coup, elle est assez reconnue puisque ça fait, voilà, vraiment des années et des années qu'elle travaille. Et clairement, je pense qu'elle a participé largement à l'institutionnalisation de l'éducation à la sexualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que l'utilité de l'éducation à la sexualité, y compris à l'école, elle est reconnue par tout le monde et notamment par tous les partis politiques. Ces partis politiques qui sont tous convaincus de l'importance de l'éducation à la sexualité, même à l'école, même si, bien sûr, ils ne sont pas forcément d'accord sur le contenu de cette éducation à la sexualité. Alors, à l'école, il y a un enseignement qui s'appelle « Sexualité et vie en commun ». Cet enseignement, il est devenu obligatoire à l'école en 1955 et ce, d'une manière assez peu polémique puisque les enseignants avaient dans les faits déjà l'autorisation d'informer leurs élèves sur la sexualité à partir de 1942. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de nombre d'heures spécifiques fixées par les programmes scolaires. c'est aux directeurs et directrices d'établissement de veiller à ce que l'éducation à la sexualité soit abordée, soit abordée de trois manières différentes. La première chose, par le biais de séances particulières, donc que ce soit des cours ou des interventions de personnes extérieures, notamment de RFSU, de cours, de journées spécifiques ou de semaines thématiques, etc. Le deuxième moyen, c'est le fait d'attraper la question au vol. Ça, c'est quand ça arrive dans les couloirs que quelqu'un se fasse traiter de PD, par exemple. On prend cette question et on en discute immédiatement. Et puis, le troisième moyen, c'est l'intégration de l'éducation à la sexualité dans les différentes matières scolaires, à savoir que l'Agence nationale pour l'éducation préconise l'intégration de l'éducation à la sexualité dans chaque matière, alors bien sûr en biologie, mais aussi en histoire, en instruction civique, en littérature, dans toutes les matières scolaires, on est censé pouvoir parler de sexualité, mais aussi d'identité et des questions de droit, de discrimination, etc. Pour autant, ce n'est pas non plus le paradis, la Suède. Dans le quotidien réel, la situation ressemble un peu à celle de la France, à savoir que la situation change énormément d'un établissement scolaire à l'autre et que, bien souvent, malgré l'obligation légale de cette éducation à la sexualité à l'école, ça dépend pas mal de volontés individuelles, de profs très motivés ou de directeurs directrices d'école vraiment motivés. Et puis, un rapport de RFSU, justement, remis en 2004, a montré que seuls 6 % des enseignants étaient formés en formation initiale aux questions d'éducation à la sexualité. Donc, si c'est un enseignement obligatoire, on peut se demander pourquoi la formation des enseignants n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, ça, c'est sur la forme. Sur le fond, le contenu inscrit dans les textes est très, très large. Et il ne faut pas confondre ce qui est inscrit dans les textes et ce qui se fait en pratique. Ce qui se fait en pratique, encore une fois, ça dépend énormément d'un établissement à l'autre. Bon, globalement, à l'école, on aborde évidemment la prévention des risques, bien sûr, la sexualité reproductive aussi, mais pas que. Et puis, clairement, l'éducation à la sexualité à l'école, en Suède, elle est inscrite dans un projet démocratique, le projet démocratique de l'école qui est tout à fait lié aux droits de l'homme, à l'égalité de traitement, donc à toutes les questions de discrimination, et puis à l'égalité entre les sexes. Donc, voilà, la question des droits, de la législation, des discriminations, la question des normes sociales aussi, des normes sexuées, des normes sexuelles, et la question de l'égalité sont vraiment posées comme centrales dans le projet d'éducation à la sexualité. On parle donc d'égalité des sexes, mais on parle aussi d'égalité des sexualités depuis quelques années, sachant que, bien sûr, au départ, je vous ai dit que RFSU avait été créée en 1933, ça ne veut pas dire que, dès 1933, on parlait d'homosexualité partout et tout le temps, ce n'est pas le cas. Il y avait, et il y a toujours une hétéronormativité certaine dans l'éducation à la sexualité suédoise, mais, en tout cas, on en discute énormément. Et puis, j'en parlerai tout à l'heure, mais un certain nombre de méthodes pédagogiques ont été développées pour contester et pour déjouer cette hétéronormativité. Merci beaucoup. Aurore, tu veux présenter quelque chose ou pas ? Non ? D'accord. Je vais juste dire peut-être deux, trois mots sur la France un peu au pied levé. Bon, je voulais juste revenir peut-être en rediscutant de la table ronde. Finalement, on s'est dit qu'on s'aurait été aussi très intéressant de faire venir quelqu'un spécialisé dans l'histoire de l'éducation à la sexualité sur le très long terme. Il y a quelqu'un qui était venu il y a deux ans là-dessus, mais on ne l'a pas réinvité pour ça. Peu importe, c'est juste pour dire que par rapport, pour éclairer, puisque ça éclaire toujours, les clivages actuels en regardant le travail extrêmement intéressant de, je ne sais plus quel est son prénom, mais Chaplin, Tamara Chaplin, qui a fait un travail remarquable sur l'histoire de l'éducation sexuelle en France. Elle disait que pour beaucoup d'acteurs, en fait, la première tentative moderne d'éducation à la sexualité, c'est d'appel à l'éducation à la sexualité, c'est avec l'ouvrage de Rousseau sur l'Émile en 1762 où déjà on parlait d'éducation à la sexualité, mais dans une perspective complètement orientée sur les questions de reproduction et que 20 ans après, avec l'ouvrage de Sade, dont j'ai oublié le titre exact, mais qui est une éducation des demoiselles et puis qui a un double, je ne sais pas si quelqu'un me connaît, enfin bon, peu importe, là, on avait une optique complètement différente où c'était totalement axé sur le plaisir et elle faisait remarquer à juste titre que ce clivage qu'on a observé donc milieu, deuxième moitié du 18e siècle, c'était vraiment un clivage qu'on retrouvait tout au long de l'histoire de l'éducation à la sexualité entre les partisans d'une éducation à la sexualité qui s'orientent complètement sur les questions des dangers de la sexualité et des grossesses non prévues et des maladies vénériennes, puis maladies sexuellement transmissibles, puis aujourd'hui infections sexuellement transmissibles, et puis les tenants d'une autre approche qui mettent beaucoup plus en avant au cœur de l'éducation à la sexualité les questions de plaisir. Alors, juste pour ce qui concerne la situation en France et on essaie de vraiment très rapidement, en fait, il y a eu beaucoup de tentatives avant, vous savez, la fameuse circulaire fontanée de 1973 qui officialise l'entrée de l'éducation sexuelle à l'école. En fait, c'est intéressant, il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été faites pour faire rentrer l'éducation à la sexualité à l'école. Il y a notamment des tentatives importantes au tout début du 20e, juste avant la Première Guerre mondiale et qui ont, je dirais, avorté avec l'éruption de la guerre. En 1923, il y a un comité interministériel qui a été mis en place pour réfléchir à l'introduction de l'éducation à la sexualité à l'école et il y a eu des réactions tellement violentes déjà des mouvements catholiques, déjà que le projet a été retiré. Le Front populaire a également essayé d'introduire l'éducation à la sexualité à l'école. Pareil, en raison de réactions extrêmement violentes, notamment des mouvements catholiques, les projets ont été retirés et finalement, il a fallu attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que de nouvelles initiatives voient le jour et puissent cette fois-ci commencer à être entendues et à se transformer peu à peu en des opérations qui pouvaient être menées à bien et en particulier tout ce qu'a fait l'école des parents avec en particulier, mais pas seulement, Françoise D'Aulto au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais avec l'arrivée de la contraception, tous les mouvements sociaux des années féministes et studentains, syndicalistes dans les années 60, finalement, c'est dans ce contexte social-là que l'éducation à la sexualité a pu avoir droit de citer à l'école, mais dans une perspective extrêmement restrictive. Et je vais juste citer ce que disait la circulaire fontanée de 1973 parce que vous allez voir que l'opposition est encore d'une actualité criante. Et donc, cette circulaire disposait que l'éducation nationale, je cite, chargeait l'institution scolaire d'assurer d'abord l'information sexuelle définie comme une information scientifique et progressive s'adressant à tous les élèves et intégrée au programme de biologie et de préparation à la vie familiale et sociale. Donc, on fait ce que nous a dit Véronique. Et deuxièmement, et la distinction est intéressante, une éducation à la responsabilité sexuelle facultative avec autorisation des parents pour les plus jeunes. Et donc, cette opposition entre l'information d'un côté et l'éducation à la responsabilité sexuelle facultative pour bien reconnaître que ce n'était pas le rôle de l'école d'intervenir sur ce sujet-là. Donc, on le voit déjà dans la circulaire de 73. Alors après, très rapidement, pour finir sur ce premier point, il y a eu toute une série de circulaires qui ont été mises en place dans les années qui ont suivi. Et je dirais que ce qui a provoqué un changement majeur, c'est l'irruption de l'épidémie de sida. Donc, je vous rappelle les premiers cas au début des années 80 et qui ont, c'est vraiment la nécessité de développer une éducation, une prévention vis-à-vis de l'épidémie de sida qui a conduit à modifier aussi les circulaires en matière d'éducation à la sexualité avec peut-être deux dates importantes à se souvenir. 96, où l'éducation à la sexualité a été, dans une circulaire de 96, on stipule qu'il doit y avoir deux heures par an d'éducation à la sexualité à l'école et il faut attendre la loi de 2001 sur la contraste de l'éception et l'avortement pour que l'éducation à la sexualité se voie accordée deux heures, trois séances par an à tous les niveaux dès l'école, le collège et le lycée. Donc, c'est finalement assez récent avec des débats, une éducation à la sexualité, on viendra dessus peut-être en deuxième partie, qui reste dans sa conception extrêmement axée sur les questions de prévention avec une vision très négative de ce que c'est que l'éducation à la sexualité et on reviendra sur le contenu dans la deuxième question. Michel, je te laisse poser la deuxième question et je te la poserai pour la France. D'accord, je veux bien revenir sur les années 2000 et comment ça s'est mis en place en France. sans doute. Alors, on va peut-être reprendre sur la Suède pour changer l'ordre. Donnez un exemple de comment la question du genre y est abordée. Un exemple typique de comment question de genre et d'égalité sont abordées sur un cas concret. Alors, oui, en Suède. Alors, je suis venue avec un livre qui est le livre le plus important du monde. C'est le titre du livre. C'est Vardensviktigastbuk. Donc, oui, il y a une femme voilée sur la couverture. Il y a même des Noirs. C'est complètement incroyable. Donc, c'est un livre, un manuel d'éducation à la sexualité qui a été publié en 2012. C'est une collaboration entre RFSU, donc l'Association nationale suédoise pour l'éducation à la sexualité et puis un éditeur qui s'appelle Haut Front. Voilà, donc c'est un livre dont le parti pris est clairement anti-essentialiste qui déconstruit le différentialisme. Et donc, je vais demander à la régie d'afficher une page, enfin, une double page de ce livre. Donc, ça, c'est le chapitre qui s'appelle La fabrique des filles et des garçons. Donc, c'est un livre, je le précise, qui s'adresse aux 9-13 ans, donc fin primaire, début collège. où on présente le genre de cette manière, c'est-à-dire avec une métaphore qui est assez parlante, je trouve, une métaphore sur la construction de la norme du genre avec donc cette chaîne de production dans une usine où on fabrique les garçons et les filles à partir d'enfants a priori asexués au départ, à qui on impose une boîte d'attributs donc masculins ou féminins entre guillemets. certains enfants, je ne sais pas si vous voyez bien, du coup, j'ai traduit vraiment à la va-vide donc la présentation est absolument catastrophique, je suis désolée. Donc, dans les boîtes, certaines boîtes vont être remplies avec une gelée bleue dure et fort avec aussi des voitures, des armes, des accessoires de sport, des jeux vidéo, etc. Et puis, dans les autres boîtes, il va y avoir une gelée rose, mignonne et gentille avec des poupées, des jupes, des poneys, des rouleaux à pâtisserie et du maquillage. Donc, les enfants à qui on distribue ces boîtes n'ont pas l'air ravis, n'ont pas l'air ravis en découvrant ce destin qu'on leur a prévu. Certains vraiment expriment le désir d'échanger leur boîte, certains objets de cette boîte ou les boîtes entières. Il y a même un enfant, en bas à gauche, qui demande où est-ce qu'on se met quand on ne se sent ni fille ni garçon. Enfin, voilà, c'est... L'idée, c'est de présenter vraiment d'une manière, je pense, très accessible le fait que c'est la société qui essaie de différencier les enfants, mais qu'au départ, les enfants sont juste des enfants. Cette manière de présenter les choses est donc vraiment anti-essentialiste. il faut savoir qu'il y a d'autres chapitres, par exemple, où même on présente les organes génitaux masculins et féminins sur le mode de la similitude, c'est-à-dire qu'on compare ce qui est comparable, à savoir le pénis et le clitoris, et non pas le pénis et le vagin, ce qui fait que ça casse l'idée de complémentarité. Je précise que le clitoris est décrit entièrement et non pas juste comme un tout petit morceau. Voilà. On fait la même chose avec les manifestations de l'excitation et les manifestations de la puberté qui sont vraiment décrites non pas de manière symétrique, mais de manière parallèle. C'est-à-dire qu'il se passe la même chose chez les garçons et chez les filles. Ils poussent des poils, le corps change, il y a des poussées hormonales, etc. Enfin, voilà. Dans l'intégralité du livre, on explique que la société différencie les enfants constamment. On explique également, par exemple, que la société pousse les garçons à sexualiser leurs sentiments et les filles à sentimentaliser leurs désirs sexuels. C'est-à-dire qu'on explique que le genre, c'est ça qu'il fait, c'est-à-dire que les garçons et les filles peuvent ressentir des attirances, mais que la société nous pousse à les interpréter différemment au point qu'on finit par penser que les garçons ne pensent que sexe et que les filles sont toutes romantiques, etc. Donc, on casse vraiment cette impression de naturel, on dénaturalise constamment. Et puis, un peu plus loin dans le chapitre, à la fin de ce chapitre-là, il y a une double page à nouveau avec une foire à tout où, en fait, tous les enfants qui sont devenus ados reviennent avec leur boîte et échangent tout et n'importe quoi. Il y en a même qui repartent sans boîte. C'est incroyable, mais c'est possible. Et donc, voilà, c'est, je pense, assez révolutionnaire. Et pour autant, c'est un ouvrage qui fonctionne bien depuis 2012, qui a été vendu à 17 000 exemplaires. Alors, vous allez dire, ce n'est pas énormément, mais pour la Suède, c'est quand même pas mal. Surtout que c'est vraiment une niche et qu'il a été vendu à la fois à des particuliers et à des écoles, des CDI, etc. Donc, voilà, un exemple concret. Merci beaucoup, Véronique. Véronique. Donc, pareil, la question du genre, comment est-ce qu'elle est abordée? Enfin, est-ce qu'elle est abordée surtout de la même façon partout? Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour illustrer la diversité des manières d'aborder la question du genre dans l'éducation et la sexualité? Juste avant, je voudrais juste rebondir sur RFSU, qui est effectivement une association, en gros, du planning qui est membre du réseau IPPF et qui a des outils qui sont vraiment très, très intéressants. C'est vrai qu'ils ont toute une branche commerciale, mais ils ont aussi une branche de documents justement qui déconstruit le genre, qui présente aussi des moyens de contraception accessibles aux femmes et aux hommes de façon très, très intéressante. Et je pense qu'il y a tout un travail dont on pourrait s'inspirer pour créer des outils en France. Enfin, là, je pense que pour le coup, sur le partage d'expériences, il y a vraiment un travail important à faire. Et rebondir aussi sur l'éducation et la sexualité en France. Sur les circulaires, c'est vrai que c'est dans la circulaire de 2003 qu'on voit apparaître pour la première fois le terme d'égalité dans l'éducation à la sexualité, ce qui est quand même pas rien, quoi. Ça veut dire qu'avant, c'était pas vraiment au cœur de l'éducation à la sexualité, même si aujourd'hui, dans la façon dont elle est mise en œuvre, on est très loin des trois séances dont parlait Nathalie, que dans la majorité des écoles, enfin, des collèges, puisque c'est souvent en quatrième, troisième que ces séances ont lieu quand elles ont lieu en milieu scolaire, parce que je pense que l'éducation et la sexualité ne concernent pas que le milieu scolaire et je pense qu'on en reparlera, mais en milieu scolaire, essentiellement, les interventions se situent en quatrième et troisième et c'est de préférence au moment où on traite dans les sciences biologiques les questions de la reproduction. Voilà. Donc, on sait bien qu'après, ces questions, elles sont abordées en fonction des intervenants qui les abordent, donc soit des profs, soit des infirmières scolaires, sachant que l'éducation à la sexualité en France est une éducation à la santé, mais la dernière circulaire le prouve, donc on est vraiment plutôt sûr, effectivement, cet aspect prévention des risques plutôt que développement personnel, même si dans les textes, on parle beaucoup de développement personnel et si dans certains endroits, effectivement, il y a des personnes qui essayent de mettre en œuvre une éducation à la sexualité qui soit la plus ouverte possible en termes de développement personnel des enfants, des jeunes, en termes d'échanges et de débats qui permettent d'aborder les questions de genre, d'une façon générale, quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est attention grossesse, attention sida. Donc, ça, c'est la façon dont c'est mis en œuvre en France. Alors, dans la façon dont c'est mis en œuvre en Europe, je ne vais pas avoir des exemples aussi concrets que ma voisine parce que je ne suis pas intervenue de cette façon-là dans les pays, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est effectivement la différence de contenu qui peut y avoir en fonction des objectifs de l'éducation à la sexualité. Donc, vous imaginez, par exemple, en Pologne, que le contenu est très pauvre sur ces questions-là et que l'objectif, c'est vraiment la famille hétéronormée dont on parlait tout à l'heure et donc, on ne parle pas ou très peu des questions de genre ou quand on les aborde, c'est pour mettre l'homosexualité comme étant un peu un épouvantail. Je pense à la Croatie, par exemple, où le Comité européen des droits sociaux a rappelé la Croatie à l'ordre en 2009 car le contenu lié à l'homosexualité était carrément discriminatoire et stigmatisant. Le Comité ayant affirmé que l'éducation à la sexuelle devait se faire au moins sur une base d'informations qui soit juste et pertinente pendant toute la scolarité et qui intègre toutes les dimensions et pas simplement sur cette base qui était discriminatoire. En Espagne, si on fait un petit tour d'Europe, en Espagne, le respect des libertés sexuelles a clairement été rayé des manuels scolaires en 2012. Tout à l'heure, on l'a évoqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça a été la fin de cet enseignement d'éducation civique qui abordait notamment, enfin, qui pouvait aborder le terme des libertés sexuelles et la diversité des modèles familiaux. En Grande-Bretagne, si on repart en Grande-Bretagne, en août 2013, il y a plusieurs établissements publics du Royaume-Uni qui ont réintroduit dans leur règlement intérieur des articles qui limitent clairement l'expression de la diversité sexuelle. En Suisse romande, alors, on n'est pas directement dans l'Europe formelle, mais en Suisse, cependant, je prends cet exemple-là parce qu'il est important, la Suisse a participé avec d'autres pays, mais a été très actrice dans l'élaboration d'un guide des standards de l'éducation sexuelle au niveau Europe, en lien avec l'OMS. L'OMS avait décidé de travailler sur des contenus, des normes, des normes et des contenus au niveau de l'éducation à la sexualité depuis le plus jeune âge jusqu'au lycée en disant qu'il était important d'avoir un socle commun de ce que pouvait être cette éducation à la sexualité, pas simplement sur le contenu en lui-même et qui prenne en compte l'évolution des enfants, mais aussi sur la façon de pouvoir aborder les questions en sorte de guide sur l'éducation à la sexualité pour le monde. Et c'est vrai que la Suisse en est emparée avec d'autres pays d'Europe pour pouvoir en faire un guide au niveau européen. Ces standards européens qui sont très peu connus, mais qui ont été traduits en français récemment et qui ont provoqué, entre autres, toute cette polémique autour de la masturbation à l'école à 3 ans parce que, effectivement, ces standards mettent en évidence le fait que, bah oui, la masturbation fait partie du développement des enfants et que c'est important, le regard qu'on porte sur l'évolution et les questions qui sont posées. Voilà. Donc, ces standards, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Ils sont vraiment très, très intéressants et je pense qu'on aurait tout à fait intérêt à s'en aspirer également en France. En Hongrie, donc en Hongrie, on a évoqué ce pays très progressiste qui a pu mettre en évidence le fait, enfin, qui a intégré dans la Constitution que la vie démarre dès la conception. donc, ce programme d'éducation à la sexualité se concentre uniquement sur la prévention des grossesses et la prévention des IST en expliquant qu'effectivement, pour être en bonne santé, le mieux, c'est quand même d'avoir des rapports sexuels le plus tard possible et c'est un point qu'il faut veiller à l'âge adéquat de cette éducation à la sexualité. Voilà. Par contre, quelque chose d'un peu plus positif, c'est qu'effectivement, cette éducation à la sexualité aux Pays-Bas dont je vous parlais a intégré un peu à la fois cette question de la diversité sexuelle et l'a rendue obligatoire dans les programmes, par exemple, en 2012. Parce que c'est vrai que l'éducation à la sexualité, même si elle a démarré de façon très positive dans les Pays-Bas, n'intégrait pas forcément cette question de façon obligatoire. Elle a pu être discutée un peu à la fois et elle est rentrée comme un enseignement obligatoire. Et on trouve la même démarche en Belgique. En Belgique, depuis 2012, il a été intégré dans l'éducation à la vie affective et sexuelle, le fait qu'on puisse aborder toutes les thématiques liées au genre et qu'on prenne en compte la diversité sexuelle et qu'on puisse parler d'homosexualité, qu'on s'installe à la fois dans une démarche de respect de soi, sur le développement du corps, qu'on installe à la fois toutes les données scientifiques nécessaires à l'enfant, un dialogue avec l'enseignant et que cette éducation à la sexualité regroupe tous ces aspects-là et soit vraiment clairement effective en Belgique. Voilà. Donc, on a à la fois des politiques très hétéronormées et à la fois des évolutions qui montrent qu'on prend, alors plutôt vers les pays du Nord, ça c'est clairement indiqué, qu'on prend en compte davantage cette question de genre dans les programmes et qu'on le considère comme étant obligatoire et comme étant une politique de non-discrimination. Et ça, je pense que voilà. Merci beaucoup Véronique. On va dire quelques mots quand même sur la situation en France avant d'en venir à la dernière question. Donc, pour des raisons. Donc, Michel, tu commences par... Je dis quelques mots. Bon, alors la question du genre n'est pas vraiment posée et l'égalité difficilement. L'éducation à la sexualité, elle s'opère actuellement dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé en France qui situe le cadre. C'est un aspect de la promotion de la santé en milieu scolaire. Alors, à partir de ça, la santé est mise en avant, mais ça n'explique pas le poids que la psychologie joue dans cette éducation à la sexualité qui donne, selon une... Je vais citer Aurore Lematt, puisque, après tout, moi, je l'ai lu. Une orientation en termes de, je cite, découverte de soi dans l'apprentissage de la différence des sexes. Vous comprenez cette formule. C'est-à-dire qu'il s'agit de se découvrir et de découvrir dans ce cadre la différence des sexes, ce qui permet de mettre de côté la question de la formation à l'égalité entre les sexes et les sexualités. Dans le cadre de... Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça contribue à naturaliser des positions masculines et féminines dans ce domaine-là, par exemple, des intérêts affectifs chez les femmes. Et ce qui fait que ne sont pas vraiment interrogés les contextes sociaux-relationnels dans lesquels les rapports sexuels ont lieu. Il n'y a pas de critique qui est faite même de l'amour comme sentiment. Et ce que ça provoque comme type de relation, ça ne permet pas de s'interroger même sur ce qui peut se passer sur Internet afin éventuellement de combattre des asymétries de genre qu'on y trouve. Donc, les inégalités de genre tendent à être traitées comme des questions de différence psychologique et la manière d'aborder même la violence sexuelle tend à prendre ce biais-là, c'est-à-dire traiter la violence sexuelle comme un problème d'incompréhension et il faudrait que on va dire celles qui sont capables de plus s'adapter et de comprendre fassent un effort pour que ça n'arrive pas. Oui, merci, Michel. Juste pour compléter aussi et pour vous inviter pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet à lire bien sûr l'article dont on a parlé tout à l'heure d'Aurore mais aussi un article qui a été publié par Annie Ferrand dans Nouvelles questions féministes qui est un travail aussi de Maud Géli qui a fait son travail de mémoire de sociologie sur l'éducation à la sexualité qui a été publié très récemment dans la revue Science sociale et santé et pour prolonger ce que dit Michel, c'est toute une réflexion aussi sur sur le contenu de ces fameux guides de formateurs, c'est-à-dire l'éducation nationale a produit des guides à l'intention des gens qui forment les personnes qui vont faire de l'éducation à la sexualité dans les écoles et comme le soulignait Michel, ces guides ont quelque chose, alors je résume un peu rapidement la pensée complexe des auteurs que je viens de citer, mais ces guides ont quelque chose de totalement schizophrénique parce que d'abord, ils ont été conçus, il faut le dire, par des sexologues, des psychiatres. Je crois qu'il y a eu une étudiante en sociologie qui est mentionnée, mais je pense qu'elle n'a pas eu le droit du pouvoir de s'exprimer beaucoup. On est dans une posture des médecins, beaucoup de médecins, donc on est dans une posture totalement essentialisante de la sexualité et on joue sans arrêt sur le registre de la nature et de la psychologie. Et finalement, il y a le postulat qui est répété à l'envie de la différence des sexes et en même temps, on en appelle à, on essaye d'en appeler à l'égalité. Donc, il y a quelque chose de totalement schizophrénique dans cette position et qui, d'ailleurs, à titre illustratif, c'est ce qui conduit et ça éclaire le titre de l'article d'Aurore à ce que tout ce qui perturbe les rédacteurs de ces guides en matière d'égalité entre les sexualités, c'est renvoyé dans des chapitres annexes et ça s'appelle Les questions difficiles et dans les questions difficiles, vous avez l'homosexualité qui est une question éminemment difficile. Donc, tout ça pour dire que ce qui est intéressant quand on en vient au contenu précis, alors tu l'as fait sur le mode, on les envie, les Suédois, nous, quand on regarde les guides qui sont rédigés en la matière et qui font quand même référence, vraiment, je vous invite à lire ces travaux d'analyse critique des présupposés et surtout avec ce postulat admis et jamais discuté de la différence des sexes dans la sexualité et ensuite, on essaye de ramer avec des histoires d'égalité, de tolérance, etc. Voilà donc de saine lecture et on va passer tout de suite pour laisser le temps au débat et après au cocktail à la troisième question. Pouvez-vous nous donner un exemple ou faire une proposition précise sur ce qu'il conviendrait d'améliorer ou de réformer dans cette éducation d'après l'expérience de la Suède, d'après ton expérience de grand éducateur de la sexualité en France et on terminera par l'Europe pour réouvrir. Qu'est-ce qu'on peut améliorer en Suède ? Je l'ai signalé tout à l'heure mais déjà, rendre la formation des enseignants et des enseignantes obligatoire sur la question de l'éducation à la sexualité. Même chose pour celle de la formation des directeurs et des directrices d'établissements qui n'est pas suffisante non plus. Et puis, je pense que le travail le plus important et qui est en train d'avoir lieu mais qu'il faut poursuivre, c'est le travail de remise en question de l'hétéronormativité dans l'éducation scolaire à la sexualité parce qu'effectivement, autant la question de l'égalité des sexes est largement abordée, autant celle de l'égalité des sexualités reste encore timide dans le cadre scolaire. Vraiment, il y a des progrès qui peuvent être faits dans ce sens-là. Alors, je voudrais juste revenir sur quelques points en termes de méthode, effectivement, quelles approches on peut adopter pour contourner et pour déjouer cette hétéronormativité, sachant que ces approches peuvent aussi être utilisées dans les cultural studies pour un certain nombre d'autres, comment dire, alors là, on parle de sexualité mais ça peut être aussi la couleur de la peau, le handicap et un certain nombre de choses en tout cas sur le rapport à la norme. Je vais m'expliquer. Donc, la première approche dans les manuels et méthodes, etc., en parlant, là je donne l'exemple par exemple de l'homosexualité, c'est l'exclusion. Effectivement, on ne parle pas du tout d'homosexualité, on va parler de la sexualité et en disant la sexualité, on va parler en réalité uniquement d'hétérosexualité et dans l'hétérosexualité, on ne va pas parler de toutes les pratiques hétérosexuelles mais on va se concentrer sur la pénétration pénovaginale puisque c'est celle qui amène potentiellement à la reproduction. Donc, voilà, toutes les autres sexualités, autres que donc hétérosexuelles et de pénétration pénovaginale, vont être poussées à la marge et voilà, donc dans effectivement les guides, etc., on va se retrouver avec un chapitre, l'homosexualité, comme si jusque là, quand on avait parlé de la sexualité, on avait parlé de toutes les sexualités alors que pas du tout, on n'avait parlé, on n'a parlé que d'hétérosexualité. Le deuxième cran, c'est la pédagogie de la tolérance. La tolérance, c'est quelque chose qui est très français et très positif en France. Mais voilà, tolérer, c'est supporter. En fait, on ne tolère que ce qu'on préférait, que ça n'existe pas. Mais voilà, donc tolérer l'homosexualité ou, je vous ai dit, ça fonctionne pour tout un tas d'autres choses qu'on pousse à la marge, c'est une manière de réaffirmer la domination et de réaffirmer cet ordre et ce rapport de pouvoir. Une variante de la pédagogie de la tolérance, c'est le respect de la différence. Et donc là, effectivement, c'est ce fameux les homosexuels sont gentils aussi. Mais ça peut marcher aussi pour le genre. Les garçons et les filles sont vraiment très, très différents. Mais il faut respecter le fait que les garçons aiment bien tirer les nattes des filles et que les filles sont vraiment romantiques. Il faut respecter ça. Enfin voilà, donc ce respect de la différence, c'est une des variantes. Alors, dans les nouvelles pédagogies qui sont mises en place par RFSU notamment, mais aussi par l'association LGBT suédoise, LGBTQI, qui s'appelle RFSL, cette fois-ci, eh bien, on a donc des pédagogies qui sont vraiment inspirées des cultural studies. Donc la première, c'est la pédagogie inclusive. L'inclusion, c'est vraiment l'idée d'aborder la sexualité dans toute sa diversité en faisant attention de n'exclure personne et sans hiérarchiser les pratiques. Du moment que les pratiques sont consenties, aucune pratique n'est hiérarchisée. Donc on ne va pas avoir la pénétration pénovaginale, puis ensuite, les autres trucs, on va avoir toutes les pratiques mises sur un même plan. Ça va être la même chose dans l'inclusion quand on regarde juste la couverture de ce livre. Et puis, par exemple, sur le chapitre sur le corps, quand on regarde comment le corps est présenté, voilà, le corps est présenté dans toute sa diversité, à savoir de formes, de couleurs, de corpulences, de tailles, etc. On constate par ailleurs que la forme des organes génitaux est une différence parmi d'autres, mais que clairement, des corps peuvent se ressembler plus avec des sexes différents que dans un même groupe de sexe. Bref, c'est ça la pédagogie inclusive, c'est faire très attention dans les illustrations, mais aussi dans les textes, que tout le monde se sente concerné constamment. Donc, il n'y a pas de chapitre l'homosexualité dans ce livre. Ça parle tout le temps de toutes les sexualités et de tout le monde. Ce qui fait que dans l'écriture, c'est compliqué parce que parfois, il faut neutraliser au maximum la langue, parler des partenaires au lieu de le petit ami ou la petite amie. Mais parfois, il faut nommer aussi les choses qui ne sont pas nommées habituellement. Et donc, par exemple, on parle d'intersexuation, par exemple, on parle des personnes transgenres, etc. Et enfin, la dernière pédagogie qui est développée, c'est la pédagogie critique de la norme, où là, on va encore un cran plus loin. La critique de la norme, elle questionne l'hétéronormativité, mais aussi la domination masculine. Donc, le panneau tout à l'heure sur la fabrique des garçons et des filles s'inscrit dans cette critique de la norme. Et ces méthodes critiques de la norme travaillent vraiment sur les rapports de pouvoir, sur effectivement les privilèges, les rapports de pouvoir, les systèmes de domination, etc. C'est pour ça que, voilà, ce livre aussi, il est tout à fait inscrit dans la perspective intersectionnaliste. Ces méthodes-là, elles entrent dans les programmes scolaires depuis deux ou trois ans. Donc, maintenant, ça y est, c'est inscrit. Le fait que tous les enseignements doivent être inclusifs et critiques de la norme. Le défi, maintenant, c'est que, maintenant que ce soit inscrit, c'est que ce soit appliqué, bien sûr, et que, du coup, les enseignants, les intervenants soient formés à ces pédagogies et qu'elles soient utilisées de manière quotidienne dans les salles de classe. Voilà. Merci beaucoup. Véronique. Alors, moi, je vais m'appuyer sur un travail qui a été fait avec des associations de jeunes. Comme je vous le disais, on a organisé un colloque sur l'éducation à la sexualité au mois de mai, juste avant les élections européennes, parce qu'on trouvait que c'était important de positionner l'éducation à la sexualité comme étant un outil fondamental pour travailler sur les questions d'égalité entre les sexes et entre les sexualités et qu'en Europe, le contexte, il est un peu compliqué par rapport à ces questions-là. Donc, il nous a paru important de travailler là-dessus. Et pour ça, nous avons réuni un certain nombre d'associations de jeunes de différents pays. Je pense, par exemple, à la Pologne, l'association Ponton, parce qu'on a parlé de la politique publique, mais il y a aussi des associations qui se mobilisent sur cette question-là, notamment des jeunes qui interviennent ou qui intervenaient en éducation à la sexualité et qui ont questionné d'autres jeunes. C'est comme ça qu'on a pu avoir écho d'un certain nombre de pratiques qui se font en Pologne et le développement, justement, d'informations tronquées, pas scientifiques, sur l'éducation à la sexualité. Par exemple, le préservatif, c'est l'outil de Satan, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont dites en éducation à la sexualité en Pologne. Et donc, avec ces jeunes, on a travaillé avec eux sur quelles seraient leurs recommandations pour une éducation à la sexualité en Europe. Donc, ils nous ont élaboré un certain nombre de contenus, d'objectifs. Donc, une éducation à la sexualité intégrée devrait être fondée sur une définition holistique du bien-être qui inclut la santé sexuelle, mais qui doit aborder tous les aspects de la sexualité, y compris sa dimension de plaisir, ainsi que les normes et les assignations sociales liées au genre. Elle devrait être ancrée dans l'autodétermination, l'égalité de genre et la reconnaissance de la diversité sans jugement ni stigmatisation, obligatoire dès le plus jeune âge et s'adapter aux évolutions des jeunes. Voilà. Donc, elle doit dispenser, bien sûr, des informations scientifiques et justes sur la santé et les droits sexuels, mais elle doit se donner comme objectif l'émancipation des jeunes de sorte qu'ils soient en capacité d'exercer et de revendiquer leurs droits, de vivre et d'exprimer leur sexualité librement, de développer leur esprit critique et d'exercer en toute autonomie leur citoyenneté dans tous les domaines de leur vie. Voilà. Donc, ça, c'est en termes de contenu et d'objectif. Ils ont aussi parlé des méthodes d'éducation à la sexualité parce que quand on parle effectivement d'esprit critique, ce n'est pas en faisant un cours magistral qu'on va y arriver. Et on voit bien en France, quand on intervient en éducation à la sexualité, dans des groupes de classe qui nous disent ce qui est vraiment important, c'est qu'ils ont pour une fois eu un espace d'échange et de débat sur ces questions alors qu'ils n'ont jamais d'espace collectif pour discuter, pour aborder ces sujets-là. Donc là, dans les propositions, c'est vraiment les méthodes d'éducation populaire et non formelle et notamment l'éducation par les pères qui devraient être valorisées au même titre que l'éducation formelle. C'est-à-dire qu'il est important que l'éducation à la sexualité ne concerne pas que l'école, pas que l'éducation formelle, mais s'inscrivent dans tous les lieux fréquentés par les jeunes. Ça, je pense que c'est vraiment important. Si je prends les Pays-Bas puisque c'est un pays dont on a parlé tout à l'heure, une des pratiques qui est mise en valeur aux Pays-Bas et qui, moi, me paraît très importante et qui se fait aussi en France à certains endroits, c'est que l'éducation à la sexualité ne se fait pas qu'à l'école, mais qu'on peut aussi aller dans des centres de ressources jeunes où on peut découvrir effectivement des lieux où on pourra exercer pleinement un certain nombre de droits, où on pourra avoir un suivi en matière de contraception, par exemple, pouvoir venir discuter de questions de sexualité. Et donc, là, ça fait vraiment partie de l'enseignement et c'est un point qu'ils souhaitaient développer. Un autre point dont ils ont parlé aussi, c'est la nécessité d'engager le dialogue avec les parents de façon, alors, pas pour que les parents autorisent ou pas, mais pour que les parents, d'une certaine façon, puissent adhérer aussi à ce projet global d'éducation à la sexualité. Et puis, ce qu'ils disent aussi, et je pense que c'est vraiment important, les programmes en direction des jeunes s'avèrent plus efficaces lorsqu'ils sollicitent la participation des jeunes dans l'identification de leurs droits sexuels et dans l'élaboration des programmes destinés à y répondre. En gros, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est que finalement, on ne leur donne jamais la parole dans l'élaboration des programmes et que c'est un point sur lequel il faudrait qu'on se pose aussi. Et enfin, dans la mise en œuvre, l'éducation à la sexualité devrait être garantie et suivie tout au long du cursus scolaire. Elle devrait être mise en œuvre dans et en dehors du cadre scolaire afin de garantir un accès égal à tous et toutes. Voilà. Elle devrait aussi faire l'objet de ressources adéquates et garanties. Les États devraient avoir l'obligation de rendre compte de leur action en matière d'éducation à la sexualité et là, on en est très loin dans le contexte européen aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, cette éducation à la sexualité, elle relève de la politique des États qui font ce qu'ils veulent dans la mise en œuvre même s'ils ont des textes. Il n'y a pas d'évaluation de la politique de mise en œuvre des États. Il n'y a pas d'évaluation sur les budgets consacrés à l'éducation et à la sexualité et donc, on est en grande difficulté sur ces questions. Alors, je voudrais peut-être terminer par une approche plus large que l'Europe, mais carrément le monde, peut-être. En 2010, le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'éducation avait fait un point sur l'éducation à la sexualité et j'ai relevé cette phrase qui me paraît essentielle. Il a déclaré que le plaisir et le plaisir de la sexualité dans le cadre du respect d'autrui devrait être l'un des buts de l'éducation à la sexualité avec l'abolition de sentiments de culpabilité sur l'érotisme qui restreignent la sexualité à la simple fonction de reproduction. Il a souligné l'importance des perspectives de genre et de diversité pour l'éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité, ce n'est pas seulement faire la prévention des risques de grossesse et d'IST de façon très rapide, mais c'est vraiment un outil de liberté et ça, je pense que c'est ce qu'on devrait essayer de mettre en œuvre. Voilà. Merci beaucoup. On voit que ça soulève plein de questions. C'est bien de parler de plaisir, c'est bien de démédicaliser, c'est bien aussi de ne pas oublier qu'on parle d'une pratique sociale qui est enchâssée dans les rapports sociaux de sexe, de classe, de race, de génération, etc. Et puis aussi tous les enjeux de formation.